Salut à tous, et on va parler aujourd'hui de la toute nouvelle enceinte de chez JBL, la JBL Link 20, une enceinte pas comme les autres, une enceinte portable, Bluetooth, équipée d'un assistant vocal que vous connaissez bien, l'assistant de chez Google, vous allez voir que cette enceinte en a vraiment dans le ventre, IPX7, donc elle est compatible avec les éclats de douceur et même en immersion à 1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes, donc une enceinte que vous pouvez transporter partout, en Bluetooth, en Wi-Fi et en plus, vous allez voir que cette enceinte est vraiment efficace avec le Google Home, équipée en interne d'un Chromecast. Alors merci de regarder cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, ça fait donc toujours plaisir de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. On va donc rentrer dans le unboxing de cette enceinte, la JBL Link 20, c'est parti donc pour la vidéo. Voilà donc cette JBL Link 20 est équipée de l'assistant Google, c'est déjà un très bon avantage, elle est équipée du Wi-Fi 802.11b, elle est équipée du Bluetooth, elle est équipée d'un Chromecast et dégage 2 fois 10 watts au niveau du son. Le chargement pour cette enceinte, elle a donc une autonomie de 10 heures pour un chargement de 4 heures et demi. En termes de décibels, elle dégage 80 décibels et en termes de fréquence, on est sur une fréquence de 65 Hz à 20 kHz. C'est vraiment un très bel appareil, on peut voir ici le package, on a donc l'enceinte en façade de la boîte. La boîte est très bien épurée, elle est sous forme de clapet aimanté. Je vous mets donc par derrière, vous ferez donc une pause si vous voulez lire tous les specs de cette enceinte et on va donc passer au déballage. On passe tout de suite à l'upboxing de cette enceinte. Une fois qu'on lève le clapet, on arrive sur un protège. On a tout de suite l'enceinte ici et l'enceinte est enveloppée dans une protection. Voici donc la bête, la JBL Link 20. Une très belle enceinte, elle diffuse un son à 360 degrés. En termes de diamètre, on est sur un diamètre de 93 mm sur 210 mm de hauteur, pour un poids de 950 grammes. On va continuer le reste du déballage. On a donc sur le côté une boîte. La prise murale. Une prise murale à monter soi-même. Le manuel complet de l'eau-parleur. Le câble de chargement micro-USB pour charger notre enceinte. Voilà tout ce qu'il y a dans la boîte de notre enceinte. On va donc passer maintenant à la configuration de la JBL Link 20, qui est vraiment très puissante en termes de son. Alors, quel avantage d'avoir une enceinte JBL Link 20 ? Alors, dans la catégorie des nouvelles enceintes JBL, on a donc la Link 10, 20 et la 300. Ce qui veut dire qu'on a deux enceintes qui vont être portatives et une enceinte qui va être dédiée pour la maison. Je vous mettrai le lien de la page directement dans la description. Ici, l'avantage, c'est que l'on va être totalement autonome pendant 10 heures. Avec notre Google Home, avec notre assistant Google, on va pouvoir aller à l'extérieur, voyager dans la maison, libérer de tout câble. Alors, ça, c'est vraiment appréciable. Tout en gardant son Google Home actif, on va pouvoir, sans aucun problème, pendant 10 heures, bénéficier totalement de la nouvelle technologie, l'assistant de Google et du Chromecast interne. Qu'est-ce que le Chromecast interne ? Vous allez pouvoir, en lançant une commande avec votre assistant Google, bénéficier si vous avez d'autres enceintes qui possèdent un Chromecast, tel que votre assistant aujourd'hui, Google Home. Eh bien, vous allez pouvoir diffuser de la musique partout dans toute la maison. Éventuellement, imaginons que vous équipez chacune de vos pièces d'une enceinte JBL ou d'une enceinte Google ou Google Mini. Vous allez pouvoir transmettre le son partout dans la maison. Vous allez ce qu'on appelle créer un groupe. Et dans ce groupe, vous allez pouvoir lui mettre autant d'eau-parleurs que vous le désirez. Ça, c'est vraiment super génial. On va passer au descriptif de l'enceinte. Juste par-dessus l'enceinte, on trouve donc des boutons pour fonctionner en toute autonomie. Ces boutons ressemblent un peu à un joystick. Donc, ce sont des boutons en croix. Et le bouton central est le bouton... Ici, je vous le mets en gros sur l'écran. Et le bouton OK Google. Ce qui va être très appréciable, au lieu de lancer la commande, on aura simplement appuyé sur le bouton au centre de l'appareil et on lancera la commande que l'on connaît. On va rencontrer de chaque côté de ce bouton un bouton moins, un bouton plus pour régler le son manuel. Alors, au lieu que ça soit comme sur notre Google Home tactile, ici, on a des vrais boutons physiques. Et c'est tout aussi appréciable. Dessous, on a un bouton Play, Pause. Et à l'opposé, on a le bouton pour activer ou désactiver le Bluetooth. Autre point positif par rapport à cette enceinte, c'est qu'avec le Bluetooth, on va pouvoir transmettre le son de nos smartphones ainsi que de nos tablettes. Ça veut dire qu'on va pouvoir, là aussi, pouvoir bénéficier de cette enceinte avec, par exemple, la possibilité de décrocher et de passer un appel via notre téléphone portable. Donc, là aussi, un des grands avantages par rapport à la réception, par exemple, de messages. Si vous vous servez de VoiceOver ou de Tollback, cela fonctionnera sans problème. L'enceinte est équipée, tout en bas, d'un repère. Le Wi-Fi apparaîtra, puisque, comme on a dit au tout départ, le Wi-Fi est présent pour faire fonctionner l'assistant de Google. On va rencontrer, à l'arrière, deux boutons. Le premier bouton du haut, ça va être donc le bouton de marche-arrêt et le bouton du bas, ça va être pour mettre le micro du Google Home en stand-by. On va le mettre en pause et cela évitera de déclencher l'assistant si on ne le désire pas. Et tout en bas, on a notre connectique pour, justement, on a dit tout à l'heure, bénéficier de 10 heures d'autonomie. Tous ces boutons sont équipés de LED, donc on a les possibilités visuelles de voir ce que l'on fait en termes de manipulation. Si on allume l'appareil, on peut voir que 4 LED à la Google Home sont présents. Ici, elles clignotent. Alors, le temps d'allumage de l'appareil est estimé à peu près à 2-3 minutes, le temps. Et voilà donc, notre appareil est démarré. L'avantage en prenant ce genre d'appareil, si vous avez déjà eu un Google Home, lorsque vous le paramétrez, l'intégralité de vos réglages sont instantanément mis dans l'appareil. Alors, ceci n'est vraiment pas négligeable. Le paramétrage de l'appareil prend 3 minutes. A l'arrière, on peut voir donc, si l'appareil est allumé, le premier bouton émet une lumière bleue. Ici, si on appuie et que l'on met le micro en veille, on voit donc par un micro barré et une couleur orangée que le micro est en non fonctionnement. On voit ici, par devant, que nos 4 LED sont de couleur orangée aussi, ce qui veut dire que notre appareil ne nous écoute plus. Le bouton de Google, si j'appuie dessus. Quelle heure est-il ? Il est 15h22. Quelle est la météo demain à Paris ? A Paris, demain, le ciel sera partiellement couvert avec des maximales à 8 degrés et des minimales à 2 degrés. Et on peut, bien entendu, lancer la commande. Ok Google, quelle heure est-il aujourd'hui à Londres ? Londres, Royaume-Uni, heure actuelle, 14h22. Ok Google. Dis-moi la météo pour lundi à Versailles. A Versailles, lundi, il pleuvra avec des maximales à 8 degrés et des minimales à 8 degrés. Voilà, vous pouvez donc voir que la réactivité, aussi bien avec le bouton qu'avec la voix, est très réactive. Il faut savoir qu'au niveau du son, les basses sont très perceptibles. On a vraiment un très beau rendu des basses et des aigus très limpides. Ok Google. Écoutez sur Deezer, Miracle, Maison. Ok, je mets Miracle à partir de Deezer sur Maison. Alors, le bruit que vous avez entendu, c'est que le partage du groupe s'est mis en place. Et actuellement, dans le salon, il y aura la même musique que l'on entend dans le bureau. Ok Google, mets le son à fond. Ok Google, stop. Ok Google, écoutez de la techno. Ok Google, écoutez Soprano, je roule. Ok, vous allez écouter roule de Soprano, Soprano sur Deezer. Voilà donc cette présentation de la JBL Link 20 qui vient. donc tout juste de sortir au mois de novembre il n'y a pas très longtemps donc une très belle enceinte IPX7, vous avez donc la possibilité de vous doucher avec, c'est vraiment super j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Stop Parler, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas de la vidéo, de liker cette vidéo si elle vous a plu de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine aventure sur Youtube, merci à vous et à bientôt, salut à tous Ciao l'amigo, à bientôt